Bonjour à tous. Pour nous protéger du terrorisme, ils ont fait passer l'état d'urgence dans la Constitution. Je rappelle que l'état d'urgence ne devait être qu'une mesure d'exception utilisable seulement dans des situations rarissimes, puisque c'est une mesure qui s'oppose par nature aux libertés fondamentales. Or, en ce moment, le gouvernement transforme cette mesure d'exception en état d'urgence permanent. Nos libertés individuelles sont annulées, annihilées, et nous devons nous habituer au siège et à l'état de guerre permanent, prenant la forme de l'armée avec les mitraillettes en bandoulière dans nos rues au quotidien. Mais voilà, si les malfaiteurs que récupère la police par hasard et qui s'avèrent avoir le profil du parfait petit terroriste avec huit identités différentes sont immédiatement relâchés et qu'ils ont la possibilité d'aller égorger directement des jeunes filles à quelques centaines de kilomètres de là, et si l'armée qui tapisse nos rues a pour ordre de ne pas intervenir lors d'un attentat terroriste, comme cela s'est produit pendant l'attentat du Bataclan, que reste-t-il dans tout ça ? Eh bien, il reste une chose, une seule évidence. Nous, qui sommes surveillés en permanence et nos libertés fondamentales bafouées, voilà ce que fait concrètement l'état d'urgence permanent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada